T'as pas l'impression que l'autonomie de ton iPhone a baissé depuis que tu as installé iOS 16 ? Eh bien, j'ai la solution pour toi. iOS 16 est hyper sympa. Il apporte plein de nouveautés intéressantes, mais on ne va pas se mentir, l'autonomie, ce n'est pas son truc. Et nous sommes nombreux à finir la journée sur les rotules avec 10% de batterie. Car oui, iOS 16 a tendance à consommer pas mal. Et s'il consomme pas mal, c'est parce qu'il est souvent mal configuré par défaut. Ce qui nous amène justement à cette vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter pas moins de 14 astuces pour optimiser la batterie sur iOS 16. Et bien sûr, certaines de ces astuces étaient déjà connues sur iOS 15, mais on va quand même en parler. Et on attaque directement avec une astuce qui concerne uniquement les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Pourquoi ? Parce que ces deux modèles sont les seuls à proposer le fameux mode Always On Display. Un mode qui leur permet de conserver affiché à l'écran certaines informations lorsqu'ils sont en veille. Sauf que voilà, ce mode a beau être génial, il consomme aussi pas mal d'énergie. Et je vous propose donc deux solutions pour régler le problème. La première solution est vraiment la plus simple, elle consiste à désactiver le mode Always On Display. Pour le faire, vous allez dans les réglages, vous descendez et vous vous rendez dans le menu intitulé luminosité et affichage. Là, vous allez descendre dans la liste et vous allez trouver l'option toujours activée. Cette option, c'est le mode Always On Display. Il suffit donc de la désactiver pour désactiver l'Always On Display. Et à partir de ce moment-là, quand votre téléphone basculera en veille, l'écran s'éteindra complètement. La seconde solution est un petit peu plus subtile, elle consiste à obscurcir l'écran de verrouillage pour faire en sorte qu'il consomme un minimum d'énergie lorsque le téléphone est en veille. Donc on va tout simplement réactiver déjà le mode Always On Display et puis on va revenir en arrière dans les réglages. Et là, on va partir sur le menu concentration. A première vue, ce menu n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse, mais on va voir qu'en réalité, eh bien, il peut nous permettre de régler pas mal de problèmes. Donc on va choisir un mode de concentration au hasard. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Je vais donc choisir le mode Travail. Là, sur la page du mode, je vais pouvoir définir automatiquement, enfin, définir un écran de verrouillage. Donc je peux définir un écran de verrouillage existant ou en créer un nouveau, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le bouton Options qui se trouve juste ici au-dessus. Et lorsque je vais taper dessus, je vais trouver une option intitulée Assombrir l'écran verrouillé. Alors par défaut, elle sera pas active, elle sera comme ça, mais il suffira de l'activer pour assombrir l'écran. Et effectivement, lorsque je verrouille le téléphone, j'ai donc mon écran de verrouillage qui apparaît. Et automatiquement, au bout d'un certain moment, il va finir par s'obscurcir. Mais pour ça, il faut que je sélectionne le bon mode de concentration, et qui est en l'occurrence le mode de concentration Travail. Donc je vais juste passer en édition, je m'identifie, je retourne sur ce fond d'écran, ou plutôt cet écran de verrouillage, qui est associé au mode de concentration Travail. Je touche plus à rien. Et là, vous voyez, il vient de s'obscurcir, et l'écran est donc complètement plongé dans le noir. Je vois juste afficher l'heure, la date, et les différents widgets que j'ai définis, mais la photo, elle, on ne la voit pas. Alors ça, c'est vraiment la base, mais je peux vous l'assurer, ça va déjà vous permettre de gagner un temps précieux au quotidien. On reste sur notre écran de verrouillage. J'ai pas bougé, j'ai pas quitté celui sur lequel j'étais. Et là, on va parler un petit peu widget. Alors ces widgets, ils sont hyper pratiques, parce qu'ils permettent d'avoir un visuel sur les informations qui nous intéressent, comme la météo, par exemple, les mails reçus, les prochains rendez-vous. Sauf que le problème de ces widgets, c'est qu'ils consomment de l'énergie. Et pourquoi ils consomment de l'énergie ? Parce qu'ils font appel à certains services propres à iOS 16. Comme par exemple la localisation. Et c'est la raison pour laquelle moi, je vous recommande vraiment, eh bien, de supprimer ces fameux widgets. Ou du moins, de le faire en partie. Donc concrètement, on va passer en mode édition. Je m'identifie. Voilà. Je tape sur le bouton personnaliser. Et là, je vais aller chercher mes widgets. Et je vais les virer tous autant qu'ils sont. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, sur mon écran de verrouillage, je n'ai plus aucun widget. Je valide donc mon choix. La création, plutôt les modifications. Voilà. Je définis comme paire de fond d'écran. J'attends un petit peu. Et ça y est, c'est terminé. Mon écran de verrouillage a été modifié. Et je n'ai plus aucun widget. Alors là, vous allez me dire, c'est super. Mais en fait, on perd vraiment tout l'intérêt d'iOS 16. Ou du moins, une partie de ses intérêts. C'est vrai. Sauf que moi, ce que je vous recommande de faire, c'est pas forcément de dégager tous les widgets de vos écrans de verrouillage. Mais de créer par exemple un écran de verrouillage sur lequel il n'y aura aucun widget. Et ça, ça vous permettra du coup de basculer dessus quand vous aurez besoin d'économiser de l'énergie. Genre quand vous êtes en déplacement, par exemple. Et que vous devez pouvoir revenir à la fin de la journée avec une batterie un minimum pleine. Et du coup, à côté, vous conservez vos autres écrans de verrouillage pour quand vous êtes au boulot, au bureau ou à la maison. Alors là, je vous préviens tout de suite, c'est un petit peu l'astuce tiroir. Mais on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. Vous l'aurez compris, je fais bien entendu allusion au dark mode. Parce que maintenant, les iPhones sont pour la plupart équipés d'écrans OLED. Et ce qui est hyper bien avec l'OLED, c'est que quand vous voulez afficher du noir à l'écran, eh bien, il ne se passe rien. En fait, les pixels ne s'allument pas. Et un pixel qui ne s'allume pas, c'est un pixel qui ne consomme pas d'énergie. Et quand on sait bien sûr que l'écran, la dalle, fait partie un des principaux points de dépense énergétique d'un smartphone, on se dit qu'afficher le moins possible de pixels, eh bien, ce n'est pas une idée complètement idiote. Pour activer le mode sombre, c'est vraiment facile. Vous allez dans le centre de contrôle, vous faites un appui prolongé sur le curseur de la luminosité. Et là, en bas, vous allez trouver différents boutons, dont un, complètement à gauche, pour activer ou désactiver le mode sombre. Par défaut, si vous ne l'avez pas activé le bouton, ce sera comme ça. Il suffira donc de taper dessus une fois, pour activer le mode sombre et gagner en autonomie. On vient de le voir, mais l'écran pèse lourd sur la consommation énergétique d'un smartphone. Et ça veut également dire que plus vous allez baisser sa luminosité, et plus cet écran va se montrer économe en énergie. Et ce qui est cool, c'est que vous avez justement une option qui permet de régler automatiquement la luminosité de la dalle. Allez dans les réglages. Ensuite, vous partez tranquillement dans le menu accessibilité, qui se trouve juste ici. Une fois que vous êtes là, vous allez aller chercher le menu affichage et taille du texte. Puis, vous allez descendre en bas, et là, vous allez avoir une option intitulée luminosité automatique. Alors, par défaut, elle sera peut-être désactivée, ça dépendra de votre configuration. Mais quoi qu'il en soit, moi, je vous recommande sincèrement de l'activer pour consommer moins d'énergie. Une fois qu'elle sera active, ce qui va se passer, c'est que votre iPhone va analyser un peu les conditions lumineuses autour de lui, et va donc ensuite régler la luminosité de sa dalle en fonction de ces mêmes conditions lumineuses. Alors ça, c'est pas mal. Maintenant, en complément, moi, ce que je vous recommande aussi, des fois, c'est de vous rendre dans le centre de contrôle, et tout simplement de baisser la luminosité manuellement. Alors, je sais que la plupart du temps, vous n'allez pas y penser, mais quand vous êtes en déplacement, par exemple, eh bien, ça peut être intéressant, quand vous êtes dans des environnements, on va dire, peu éclairés, de la baisser complètement. Alors, certes, vous perdez mon affichage, mais derrière, croyez-le ou pas, vous gagnez énormément en autonomie. Ça, je le fais, par exemple, quand je couvre des conférences et que je fais des live tweets. Je dois donc publier beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, ce qui consomme pas mal d'énergie. Et comme je suis en déplacement, j'ai pas forcément un chargeur à côté. Du coup, je mets la luminosité au minimum, comme je suis dans une salle souvent sombre, et ça me permet d'éviter de trop tirer sur la batterie. On passe ensuite à l'astuce deux en un. Une astuce qui va vous permettre de réduire la consommation énergétique de l'écran, mais qui va aussi vous éviter de vous fatiguer les yeux. Donc, on part dans les réglages. On va dans le menu accessibilité. On aurait pu y rester puisqu'on y était, mais voilà. Donc, on va dans le menu accessibilité. On part dans le menu affichage et taille du texte. Vous connaissez déjà la chanson. Et on descend tout en bas. Et là, vous avez une option qui s'appelle réduire le point blanc. Cette option, vous allez tout simplement l'activer. Et une fois qu'elle sera activée, eh bien, votre iPhone va réduire de lui-même les couleurs vives. Concrètement, ces couleurs seront moins intenses. Et comme elles seront moins intenses, elles vont moins vous fatiguer les yeux et surtout moins tirer sur la batterie. Alors après, bien sûr, quand vous regardez beaucoup de films, beaucoup de séries, il vaudrait mieux la désactiver. C'est vraiment en fonction de vos besoins. C'est aussi en fonction des besoins du moment. Pareil, si vous partez en déplacement, vous pouvez très bien réduire le point blanc, le temps de votre déplacement. Et puis, quand vous revenez chez vous après, vous désactivez l'option et c'est fini. Cette option, cette astuce, il est possible que vous la connaissiez déjà, mais elle est vraiment très utile. Elle consiste tout simplement à réduire les animations de la plateforme, toujours dans l'optique de consommer un petit peu moins. On repart donc dans les réglages et on retourne dans le menu accessibilité, qui visiblement regroupe plein d'options hyper intéressantes. Là, vous allez partir sur le menu animation, qui se trouve juste ici. Et tout en haut, vous aurez une option à activer pour réduire les animations. Et lorsque vous l'aurez fait, automatiquement, les animations d'iOS seront un peu plus sommaires. Ça veut dire que ce sera un peu moins joli, un peu moins intuitif, mais derrière, vous gagnerez en consommation. Là encore, ce n'est pas forcément une option que je vous recommande de laisser activer en permanence. Mais voilà, quand vous partez par exemple en week-end, vous réalisez que vous avez oublié votre chargeur, et bien hop, automatiquement, vous allez optimiser votre iPhone pour faire en sorte de tenir le plus longtemps possible. Et cette option fera justement partie des fonctions à activer. Cette astuce s'adresse exclusivement aux possesseurs d'un iPhone 13 Pro, d'un iPhone 13 Pro Max, d'un iPhone 14 Pro et d'un iPhone 14 Pro Max. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va vous permettre de désactiver le promotion et donc le taux de rafraîchissement à 120 Hz, pour revenir sur du 60 Hz. Je vous montre comment faire. On va dans les réglages et on repart, devinez où, dans les options d'accessibilité, bien sûr. On va retourner aussi dans le menu animation, un menu qu'on vient tout juste de montrer en vidéo. Et là, vous allez descendre tout en bas, ou plutôt, vous allez regarder ce qui se passe tout en bas, et vous avez une option qui s'intitule « Limiter la fréquence d'affichage ». Et une fois que vous l'aurez activée, la dalle va automatiquement basculer en 60 Hz. Et là, vous saurez enfin ce que ça fait d'être sur l'iPhone du pauvre. Alors bien sûr, je plaisante parce que l'iPhone du pauvre, en vrai, ça n'existe pas. iOS 16, tout comme les versions précédentes, autorise les applications qui en ont besoin à se rafraîchir automatiquement d'elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Et ça, bien sûr, ça pèse sur la batterie de votre iPhone. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désactiver cette fonction. On va donc dans les réglages, comme par hasard. Et puis, on va aller dans le menu général. Et là, vous avez un sous-menu qui s'appelle « Actualiser en arrière-plan ». Et devinez quoi ? C'est là-dessus que vous allez devoir taper. Et là, vous allez avoir finalement deux solutions. Soit vous tapez là-haut sur « Actualiser en arrière-plan ». Et dans ce cas, vous allez pouvoir la désactiver complètement ou la limiter à la connexion Wi-Fi. Ce qui veut dire qu'en fait, l'actualisation ne sera valable que lorsque vous serez chez vous, au bureau, ou en tout cas, lorsque votre iPhone sera connecté à un réseau Wi-Fi connu. En gros, donc, dans le RER, le métro, dans l'avion même, et bien, sauf si vous êtes connecté en Wi-Fi, bien sûr, dans ce cas-là, l'actualisation sera désactivée. Donc ça, c'est la première solution. C'est la plus radicale, on peut dire. La seconde solution est plus longue, plus longue à mettre en place. Mais je pense qu'elle peut être intéressante. Elle va consister à désactiver l'actualisation pour les applications dont vous vous foutez. Exemple typique, vous n'avez pas d'action, vous ne vous intéressez pas du tout à la bourse, et bien, hop, vous désactivez l'option pour la bourse parce que vous n'avez aucun intérêt à la garder activée. Et vous pouvez répéter l'opération pour toutes les applications, finalement, que vous utilisez peu ou qui ne nécessitent pas, en tout cas, une actualisation en arrière-plan. L'avantage, c'est que vous n'aurez plus besoin de revenir sur cette configuration puisque les applications que vous aimez, les applications qui vous sont indispensables, de toute façon, conserveront l'actualisation, ou plutôt le droit à l'actualisation. Alors, s'il y a un service qui bouffe beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est bien entendu la localisation. Et là encore, grâce à iOS 16, et même aux versions précédentes, vous pouvez prendre la main sur ce paramètre. Pour ce faire, on va dans les réglages, et là, on va descendre jusqu'au menu intitulé confidentialité et sécurité. On tape dessus, tranquillement, et tout en haut, vous avez « Service de localisation ». Vous tapez dessus, et la même chose, ça va être comme pour la réactualisation, le rafraîchissement des applications, vous avez deux façons de procéder. La première consiste à couper purement et simplement le service de localisation. Dans ce cas-là, votre iPhone n'aura plus du tout accès à ces services. La seconde option, qui me paraît un peu plus judicieuse, va être de laisser le service actif, mais de le couper pour toutes les applications, finalement, qui ne vous intéressent pas trop. Voilà, par exemple, vous allez pouvoir la garder pour Google Maps, pour plan, et puis la couper, je ne sais pas, pour les exercices de l'Apple Watch, pour WhatsApp, pour Siri, pour la météo, même, pourquoi pas, à la rigueur, si vous ne bougez pas de chez vous. Donc là, l'idée, finalement, va être de configurer votre iPhone en fonction de vos besoins. Même chose, ça va prendre un peu plus de temps que de couper purement et simplement la localisation, mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous serez passé, une fois que vous aurez passé, une fois que vous serez passé, peu importe, une fois que vous aurez passé en revue chaque application, eh bien, vous n'aurez plus besoin d'y retourner après. Enfin, sauf quand vous installerez de nouvelles applications, bien sûr. On reste encore dans la localisation, cette fois-ci avec une astuce qui est à prendre avec prudence. Surtout, quoi que vous fassiez, ne faites pas n'importe quoi. Non, en gros, clairement, avec cette astuce, vous pouvez couper plein de services qui sont propres à l'iPhone, des services qui sont en plus utiles. Donc, c'est vraiment à manipuler avec une extrême précaution. Donc là, on est toujours sur la page des services de localisation et on voit, bien sûr, apparaître toutes nos applications. C'est très bien. Sauf que si vous descendez tout en bas de la page, vous avez un bouton qui s'appelle Service System. Et ce bouton, lorsque vous allez taper dessus, eh bien, il va vous renvoyer vers tous les services d'iOS qui utilisent la localisation. Et vous allez donc pouvoir couper la localisation pour les services que vous n'utilisez pas. Sauf que voilà, dans ces services, vous avez quand même des trucs qui sont assez importants. Et je pense notamment au service localiser mon iPhone. Si vous le coupez, ce service, en tout cas, si vous coupez la localisation pour ce service, alors vous ne pourrez plus retrouver votre iPhone s'il est perdu ou volé. Donc vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, je me répète, ces options sont à manipuler avec soin. On a fini avec la localisation, mais maintenant, on va parler un petit peu data. Alors concrètement, l'astuce que je vais vous présenter s'adresse surtout aux personnes qui n'ont pas besoin de la 5G. Ou en tout cas, qui n'en ont pas besoin tout le temps. Parce que la 5G, vous le savez, mais ça bouffe énormément d'énergie. Et par défaut, l'iPhone est configuré pour se connecter au réseau en 5G. Mais ça, on peut le changer. On va donc dans les réglages. Et cette fois-ci, on va partir dans les données cellulaires. Vous tapez sur le menu, et là, vous allez taper sur Options, qui se trouve juste ici. Et en tapant sur Options, vous aurez un autre menu qui va apparaître. Le menu Voix et Données. Et par défaut, vous voyez, on est en 5G auto. Sauf que si je tape dessus, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. et donc décider de soit activer complètement la 5G, et donc de passer uniquement en 5G. Ce que je ne conseille pas, parce qu'aujourd'hui, la couverture en 5G en France, ce n'est pas trop ça non plus. Donc, si vous voulez vraiment utiliser la 5G, il vaut mieux laisser ce paramètre configuré en automatique. Ça vous évitera bien des déceptions. Mais si vous n'avez pas l'utilité de la 5G, vous basculez directement sur 4G. Et là, automatiquement, vous allez consommer beaucoup moins d'énergie. Surtout qu'en vérité, pour la plupart des usages, pour 99% des usages, vous n'aurez pas besoin de la 5G. Et pour les 1% restants, il vous suffira de retourner dans le menu et de réactiver la 5G quand vous en aurez besoin. Une nouvelle astuce qui a un double effet qui se coule. D'un côté, elle va vous permettre d'économiser un petit peu d'énergie sur votre iPhone, et de 2, elle va vous faire gagner en concentration. Vous l'aurez compris, je parle bien entendu de la désactivation du push mail qui est à peu près la pire invention de ce siècle. Donc, on va dans les réglages. Et là, on va partir sans grande surprise dans le menu intitulé Mail. Une fois que vous êtes dans le menu Mail, vous allez porter votre attention sur le bouton intitulé Compte. Vous tapez dessus. Et là, tout en bas, vous avez un menu qui s'appelle Nouvelles données. Vous tapez dessus et c'est là que vous allez pouvoir prendre la main sur le push. Ici, par défaut, le push est configuré, est activé. Donc, ça veut dire que dès que j'ai recevoir un mail, automatiquement, l'iPhone va le récupérer. Et ça, bien sûr, quand vous recevez beaucoup de mails chaque jour, ça crée beaucoup de connexions et donc ça génère beaucoup de consommation énergétique. Enfin, ça consomme beaucoup en énergie. Donc, le mieux, c'est de désactiver la fonction. Une fois qu'elle sera désactivée, votre iPhone ne sera plus capable de récupérer les mails tout seul comme un grand. Sauf qu'après, en bas, vous allez avoir la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Vous allez pouvoir, par exemple, lui dire « Eh bien, non, moi, je veux récupérer tous mes mails manuellement. » Et dans ce cas, ça veut dire que vous devrez ouvrir mail pour récupérer vos mails. Mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un petit peu la flemme, eh bien, c'est de définir, en fait, un délai, un délai durant lequel l'iPhone va récupérer automatiquement ses mails. Si vous tapez, par exemple, sur toutes les heures, eh bien, mail va se connecter toutes les heures aux différents serveurs de messagerie configurés sur l'iPhone pour récupérer les nouveaux messages. Et ce délai, vous pouvez le passer à 30 minutes ou 15 minutes selon vos préférences. En ce qui me concerne, j'aime bien le laisser toutes les heures, mais j'avoue que je suis de plus en plus tenté de partir sur une configuration manuelle et je pense, je pense que je finirai par y venir. Mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Je vous en dis pas plus. C'est l'une des grandes nouveautés d'iOS 16. Désormais, le clavier virtuel bénéficie du retour haptique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand vous appuyez sur une toutouche, vous avez une vie-vibration qui se fait ressentir. Et ça, eh bien, ça participe quand même au confort d'utilisation. On a vraiment l'impression que le clavier virtuel n'est pas si virtuel que ça. C'est hyper cool, sauf que ça consomme beaucoup d'énergie. Et si vous tapez beaucoup avec votre clavier, vous aurez tout intérêt à désactiver ce retour haptique. Donc, on va dans les réglages et là, on va partir dans le menu son et vibration. C'est la première fois qu'on va dans ce menu. Après ça, vous allez descendre et vous allez partir sur le bouton retour clavier. Vous tapez dessus. Et là, vous avez deux options, son et vibration. Donc, je pense que vous avez compris. Si vous avez son d'activé, eh bien, vous aurez un son qui sera émis à chaque fois que vous taperez sur une lettre du clavier virtuel. Et si vous avez vibration qui est activé, ce sera une vibration. Et bien sûr, vous pouvez faire les deux. Son plus vibration histoire de marier les plaisirs. De varier les plaisirs. Maintenant, en vrai, moi, je vous recommande au moins de désactiver vibration. Pour le son, à la rigueur, en fait, ça va être assez pratique parce que si vous le laissez activer mais si vous basculez l'iPhone en mode silence avec le petit interrupteur qui se trouve sur le côté, automatiquement, le son du clavier sera coupé. Donc, vous aurez la main finalement sur ce paramètre sans avoir besoin de fouiller dans les réglages. C'est pour ça que moi, je le laisse activer. Et nous voilà arrivé à la dernière astuce de cette sélection. Une astuce qui est franchement la plus simple. Je vous recommande effectivement de redémarrer régulièrement votre iPhone. pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vider sa mémoire. Pour vider sa RAM. Alors, je ne parle pas du stockage pur et dur. Je ne parle pas de vos photos, je ne parle pas de vos vidéos. Ça, on n'y touche pas. Je parle vraiment de la mémoire vive et donc de la mémoire qui est utilisée par les applications pour stocker temporairement des informations. Le truc, c'est que la RAM elle se remplit de plus en plus et qu'au bout d'un moment, même si iOS est bien foutu, vous aurez quand même des informations pas forcément nécessaires qui resteront stockées dessus. Et quand vous redémarrez votre iPhone, c'est comme pour un PC, vous videz automatiquement cette mémoire vive, vous la purgez et ça vous permet de revenir, de redémarrer à zéro et finalement de faire un gros coup de ménage. Alors, bien sûr, je ne recommande pas de redémarrer votre iPhone tous les jours non plus ou toutes les heures mais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, en vrai, c'est bien. donc je vous rappelle pour redémarrer l'iPhone, vous appuyez et vous laissez enfoncer le bouton de mise sous tension qui se trouve juste là et le bouton volume moins. On appuie sur les deux pendant quelques secondes et là, vous avez automatiquement cet écran qui apparaît avec tout en haut. L'option éteindre, vous éteignez en bougeant le curseur vers la droite et là, le téléphone va s'éteindre comme par magie. Une fois que ce sera fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de réappuyer sur le bouton latéral ici pendant quelques secondes pour démarrer le téléphone. Au bout d'un moment, vous aurez la petite pomme lumineuse qui apparaîtra, la petite pomme tout mignonne qui est juste ici et votre iPhone va démarrer. Après ça, vous devrez ressaisir votre code, redéverrouiller votre carte SIM mais au moins, vous aurez vidé votre mémoire vive. Alors, pour conclure, j'aimerais insister lourdement sur un point qui me paraît crucial. Je ne vous dis pas que vous devez activer chacune des options qu'on vient de voir. Je ne vous dis pas que vous devez mettre en place chacune de ces astuces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout va dépendre de vos usages et surtout de vos usages du moment. Concrètement, si vous désactivez tous ces services, au bout d'un moment, vous aurez l'impression d'avoir entre les mains une brique et ce n'est pas le but voulu. Quand on achète un iPhone, c'est aussi pour en profiter et en profiter, ça veut dire se faire plaisir avec les services, se faire plaisir avec le promotion, par exemple, avec la luminosité, avec les animations et ainsi de suite. Par contre, dans certains cas, vous allez avoir besoin d'économiser de l'énergie. J'en parlais tout à l'heure, mais quand vous partez en week-end, vous oubliez votre chargeur, là, clairement, il va falloir faire attention et donc il va falloir désactiver les services dont vous n'avez pas besoin pour gagner en autonomie. De la même manière, vous pouvez aussi, je ne sais pas, par exemple, partir une journée en déplacement pour le travail et vous vous dites « Bon, voilà, une journée, ça va faire quand même un plomb, je risque de rentrer assez tard, j'ai besoin de pouvoir compter sur mon iPhone parce que quand je vais revenir, je vais prendre le RER, je ne sais pas, et je vais avoir besoin de lui. » Là, clairement, vous activez ces astuces, vous mettez en place ces astuces pour gagner du temps et être sûr de pouvoir tenir dans de bonnes conditions jusqu'à la fin de la journée. Après, bien sûr, si vous êtes chez vous, tranquille, le week-end, machin, ou au bureau et que vous ne bougez pas trop, pas besoin de brider votre téléphone, clairement pas, vous avez une prise qui n'est pas loin, vous le rechargez, ça va tout seul. En tout cas, merci de m'avoir suivi aussi longtemps. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Donc, si vous connaissez d'autres astuces, vous balancez un petit commentaire à la suite de la vidéo et puis ça fera profiter toute la communauté. Donc, c'est très bien comme ça. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous venez de voir et si vous avez envie de me soutenir, ce n'est pas compliqué. Un petit like, un partage et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite comme à chaque fois une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada